Ça ne sert à rien d'apprendre par cœur des listes de mots comme les meubles, la liste des verbes irréguliers, la liste des fruits. Si tu veux parler anglais de la vraie vie, c'est important de te focaliser sur les mots les plus utilisés en anglais pour pouvoir parler rapidement et les mettre en pratique. C'est pourquoi dans cette vidéo tu vas découvrir les mots les plus utilisés en anglais pour pouvoir parler anglais rapidement et sans apprendre par cœur. Dans cette vidéo, dans la première partie, on va t'expliquer avec mes coachs, je suis accompagnée de Zoé et Émilie, des coachs d'anglais, avec qui on va t'expliquer comment trouver ces mots, où les trouver, comment les prononcer, parce qu'en plus on a une deuxième partie, c'est un nouveau concept de vidéo, j'espère que ça va te plaire. Tu me diras dans les commentaires, on va te faire une petite partie théorique juste avant et une deuxième partie pratique avec des exercices à faire en live avec nous dans la vidéo. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Lauriane Legrand, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017, la première école de langues antiscolaire, qui a du coaching et développement personnel, débloquer l'oral et la confiance en soi. Je suis également l'auteur du livre « Parler anglais en 6 mois, pas en 10 ans » aux éditions Érol. Et n'oublie pas de télécharger la masterclass offerte qui se trouve en description pour savoir comment parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans. C'est parti, on rentre direct dans le vif du sujet avec les coachs. Alors avant de vous partager les mots les plus utilisés avec mes fameux coachs Zoé et Émilie, je voulais vous poser une question, les filles, à votre avis, vous qui avez vu des milliers et des milliers d'élèves, pourquoi c'est important de se poser justement cette question du quels sont les mots les plus utilisés et pourquoi on devrait les apprendre ? Dites-nous un petit peu tout ça. Alors, moi je dirais qu'on a souvent des élèves qui sont dans le perfectionnisme, qui veulent tout savoir, qui veulent tout connaître. Et ils se font des listes de vocabulaire, qu'ils apprennent et ils sont à fond, 5 mots par jour, etc. Et en fait, ils apprennent des mots qu'ils n'utiliseront jamais et donc ils les oublient et donc ils se sentent frustrés parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne progressent pas, parce qu'il y a des mots qu'ils ont déjà appris mais en fait ils les ont oubliés. Alors que s'ils se concentraient simplement sur les mots qu'ils utilisent au quotidien, eh bien forcément ça reste parce que plus tu utilises, plus tu t'en souviens. Et donc voilà, j'ai remarqué que les gens qui utilisaient cette technique du 20-80, ils sont beaucoup plus efficaces, ils apprennent plus vite. Zoé, t'es d'accord avec ça ? Je suis carrément d'accord, je pense que c'est une histoire de priorité et de savoir, ok, sur quoi je vais aller dans un premier temps. Et si on va sur la bonne liste dès le début, eh bien forcément on va pouvoir mettre en pratique les bons mots à chaque fois qu'on parle. Et comme tu dis, Amélie, c'est le cercle. En fait, on utilise les mots qu'on a voulu apprendre. Du coup, on se sent super bien, on est motivé et du coup le cercle va continuer, continuer et c'est vraiment un process qui se fait correctement. Et qui évite cette sensation de frustration comme tu dis. Ouais, et je vais ajouter même pour développer, Amélie, tu disais le 20-80. Pour ceux qui ne connaissent pas, le 20-80, c'est la loi de Pareto. Donc ça veut dire qu'elle existe aussi pour les langues. C'est ça qui est merveilleux. Tu as 20% des mots en anglais qui sont utilisés dans 80% des situations. Et c'est pour ça qu'en fait, quand les gens restent sur Duolingo, ils peuvent être hyper réguliers à appliquer ce conseil. C'est très bien. Sauf que tu peux faire une série sur Duolingo pendant trois mois ou plus. Si tu n'utilises pas les mots que tu vas, si tu ne mets pas en pratique les mots que tu apprends, tu vas les perdre. Les meubles de la maison, la liste des fruits, tout ça, ça ne sert à rien parce que la mémoire, elle fonctionne avec la pratique. Donc hyper intéressant. Et avant qu'on passe à l'exercice pratique juste après, dans la deuxième partie, selon vous, ça serait quoi les mots les plus utilisés sans développer toute la liste parce qu'on le verra après ? Mais comment on peut aller chercher les mots les plus utilisés ? C'est quoi les mots à maîtriser ? Je pense qu'on peut parler de plusieurs catégories pour ne pas avoir une liste sans trop de logique, pour savoir comment construire la phrase, comment construire la question et ce qu'on va mettre dedans. Alors, je ne sais pas s'il y a une catégorie avec laquelle on veut commencer en premier. Si on commence simplement par les pronoms, en fait. Si on suit l'ordre logique d'une phrase. Exact. Donc les pronoms, c'est super important. C'est quoi un pronom ? Vous pouvez nous donner parce que des fois, on s'en fiche un petit peu du nom savant parce que ça, c'est juste un petit exemple. Donc, je, tu, nous, il, elle. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est drôle parce qu'il y a des gens qui mixent tout le temps he and she. Donc, en fait, c'est vrai que c'est important de les apprendre cela pour pouvoir démarrer la phrase correctement. Et le it en anglais qui va être un petit peu différent aussi puisqu'on va l'utiliser uniquement pour les objets ou des fois des animaux, mais c'est une utilisation un petit peu à part dans la langue anglaise qui peut être super utile quand même. Ok. Et après, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre phrase du coup ? C'est quoi qui est important ? Ben du coup, après, on enchaîne sur le verbe pour pouvoir expliquer un peu ce qu'on va raconter. Donc là, eh ben, c'est, voilà, il faut avoir les, on va dire, les plus courants, être, avoir, faire, dire, aller. Bon, on a une liste un peu plus longue, mais c'est vrai que si on est capable déjà de dire « je suis, je suis ci, je suis ça, je veux ça, je fais ça, j'ai ça », bon, déjà, on peut, on a déjà une base pour un certain nombre de phrases. Et puis, c'est les verbes qu'on ne peut pas éviter au quotidien, finalement. On ne peut pas faire une journée sans utiliser ces verbes-là. Et j'entends aussi… Et j'entends aussi, pardon, Zoé, je te coupe, j'ai envie de rebondir, parce que dans ma tête, là, il y a une alerte rouge en mode. Oui, c'est bien ces verbes, mais j'entends des verbes irréguliers là-dedans. Comment on fait ? Mais alors, ça, ça sera le sujet d'une autre vidéo, justement, parce qu'on sait que je pose la question tout le temps. On rentrera dans le détail avec les verbes irréguliers dans la prochaine vidéo. On vous la mettra là, c'est déjà publié. Donc, ouais, les verbes les plus importants, effectivement. Et ça, on les retrouve où ? On en parle après, d'ailleurs, de comment trouver ces mots au lieu d'apprendre une liste par cœur, parce que ce n'est pas ce que l'on recommande d'apprendre par cœur, parce que votre épreuve, elle n'aime pas ça, elle n'aime pas quand c'est neutre, quand c'est… De toute façon, vous l'avez vu avec l'école, avec les méthodes classiques, apprendre par cœur une liste, ben, ça ne marche pas trop bien. Non, pas du tout. Quand c'est vide, non, ça ne sert à rien. Désolée, c'est le barracat qui rentre et qui sort. Voilà. Comme d'hab. Et du coup, après, on va avoir les adjectifs qui vont être super utiles. C'est pareil. Grand, petit, bon, pas bon, nouveau, vieux. Voilà, tout ça. Donc, ça, c'est pareil. La liste, finalement, de ceux qu'on utilise le plus, elle n'est pas si longue que ça. Donc, elle est assez. En gros, selon des études, il y a genre 600 mots seulement dans la langue qui seraient utiles pour avoir des conversations basiques. Donc, sachant qu'il y a plus de 5000 mots dans la langue, on se dit, mais 600, c'est rien du tout au final. C'est un peu chaud qu'aujourd'hui, mais effectivement, si on se met sur 5 mots par jour, on se rend compte qu'en quelques mois, c'est réglé cette affaire. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être, comme je vous le dis, d'être hyper méthodique, d'aller chercher par catégorie et d'occuper sur ces mots-là, quoi. Ouais, absolument. Mais ce qu'il faut, c'est essayer de rester sur ces mots-là et pas se laisser déborder par tous les mots qu'on peut trouver à droite, à gauche. Si on regarde Netflix, si on regarde, on va dire, ah bah tiens, ce mot-là, je ne le connais pas, je vais le chercher, etc. C'est bien parce que du coup, on comprend, mais ce n'est pas forcément le mot qu'il faut mettre dans la liste. Voilà. Sinon, ça « defeat the object ». Ensuite, Zoé, on a les adverbes. Les adverbes, exactement, qui permettent, comme les adjectifs, d'ajouter un peu plus de détails à sa phrase. Dans le même style, il y en a qu'on utilise très couramment. La liste n'est pas bien longue et un peu comme on disait, on peut vraiment se focaliser sur les plus courants, mais qui finalement ne vont pas nous servir de façon très régulière. Et donc, l'adverbe va nous permettre de décrire la fréquence. Mais voilà, des exemples concrets tout simples, en fait, au niveau des adverbes, que les gens qui nous regardent connaissent déjà. C'est « very », « more », « really », « most », « only », « always », « often ». En fait, les gens, ils connaissent déjà tout ça. Et donc, en fait, ce qui est d'ailleurs très intéressant, Lauriane, c'est que ces 600 mots, les gens, en fait, ils ne se rendent pas compte, mais ils en connaissent déjà les trois quarts. Et moi, je le vois quand je fais les séances de prononciation, je me concentre sur des mots qui font partie de cette liste. Et la plupart du temps, je n'ai pas besoin de les traduire. Les gens, ils connaissent. Ils font « Ah, mais en fait, j'ai plein de vocables et tout, c'est génial. » Et je dis « Ben oui, j'en suis sûre que c'est un point de vocable. » C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils connaissent déjà tout ça, mais l'enjeu, en fait, c'est par le manque de pratiques. Ils les mélangent un petit peu tous et ils les mélangent tout simplement. Donc, du coup, l'enjeu, c'est de les apprendre efficacement, comme on disait tout à l'heure, de mettre en pratique. Et après, vous donnerez d'autres astuces pour pouvoir bien les enregistrer. Trop bien. Eh ben, nickel. Est-ce qu'il y a d'autres mots ? Il y en a plein, plein d'autres de catégories, mais rapidement, qu'est-ce que vous pouvez donner un peu plus d'exemples ? Oui, super rapide. On a les prépositions, donc « in », « on », « at », « with », « by », etc. Toutes les conjonctions, c'est pareil. En fait, les conjonctions, c'est un grand mot pour « and », « but », « or », « because ». Voilà, tous ces mots qu'on utilise tous les jours. Et puis, après, il y a les noms les plus courants qui reviennent. Voilà. L'école, la vie, la maison, les gens. Oui, ce qui est important, c'est que grâce à tous ces petits mots, finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On peut faire une phrase. Une phrase, c'est quoi, finalement ? C'est trois mots. Je sais que la plupart d'entre vous, vous essayez de faire des phrases hyper compliquées parce qu'on est francophone, on est hyper perfectionniste, on veut faire des phrases hyper alambiquées, hyper complexes, alors qu'en fait, au début, on est débutant, donc il faut faire des phrases de débutant. Une phrase, c'est trois mots. Sujet, verbe, objet. Point. Et là, on vous les a déjà données, donc en fait, vous savez déjà faire des phrases. Et pour vous, du coup, avant de passer sur la deuxième partie où, justement, on va vous faire pratiquer ces mots pour pouvoir les mémoriser, ça serait quoi ? Quelques stratégies pour apprendre ces mots efficacement, justement, parce que puisque vous les connaissez déjà, maintenant, le gap, c'est d'aller les apprendre correctement, quoi. Comment on fait pour les mémoriser ? C'est quoi ta stratégie, Zoé ? Après, je te partage la mienne. C'est peut-être la même. J'étais très flashcard. C'était la stratégie qui fonctionnait pour moi. Et j'ai fait flashcard. Le flashcard, c'est des petites cartes. Yes. C'est l'avantage d'être dans une classroom. C'est vrai que c'est des enfants, quoi. Voilà, celle-là, c'est pour les gamins. C'est le même principe. Donc moi, c'était fait à la main. Et après, j'ai aussi utilisé, j'avais deux approches, même si finalement, c'était flashcard pour les deux, fait à la main. Et aussi, j'avais un site web qui s'appelle Quizlet, que j'utilisais beaucoup. Mais j'ai commencé à la main pour les écrire et les apprendre vraiment moi-même, avant d'aller chercher une façon qui était fournie, entre guillemets. Et pour moi, c'était de le faire à voix haute. Donc non seulement de les avoir écrits et de les avoir lus, mais de les entendre et de m'entendre dire le mot. M'entendre ma voix. Du coup, pour moi, c'était en français. Et je suis anglaise, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Et du coup, j'apprenais français et espagnol. Et j'embranais mes parents pour qu'ils me fassent des petits tests et que ce soit une petite sensation de jeu. Et pas seulement de réviser dans le sens qu'on ne fasse pas trop un bon moment. Et pour moi, c'était vraiment la tactique qui a super bien marché dans les deux langues. Super intéressant. Trop bien parce que tu as mis ton cerveau en mode actif. En fait, tu n'es pas juste à lire des listes, à dire, mince, je n'enregistre pas. Mais vraiment, à créer du jus de cerveau. Et à mettre un peu de ludique dedans. Et ça t'a permis de, du coup, on le voit, à parler en français très, très bien. Alors moi, la technique, la stratégie que je donne aux élèves, c'est la stratégie des cinq mots par jour. Mais j'ai un petit tweet. Donc en fait, je leur dis, ils prennent cinq mots, qu'ils choisissent et ils prennent le mot et ils écrivent une phrase avec. Ils la lisent à haute voix. Vraiment, ils se l'approprient. Après, s'ils veulent, ils peuvent même aller regarder en ligne, machin, etc. pour voir s'ils l'ont bien utilisé, utiliser ChatGPT ou voilà, des choses comme ça. Pour voir s'ils ont vraiment bien compris le mot, comment l'utiliser. Et ils font ça avec leurs cinq mots et ils les revoient plusieurs fois dans la journée. D'accord ? Le lendemain, ils regardent les cinq mots et ils se testent et ils se disent, OK, avec quels mots je me sens vraiment confortable ? S'ils se sentent vraiment confortables, ils ont l'impression qu'ils l'ont acquis, hop, ils le changent, ils mettent un nouveau mot. Mais ce n'est pas cinq nouveaux mots par jour. Il y a des fois, il y a des mots qui ne rentrent pas. Donc, tant que le mot n'est pas rentré, en fait, ils le gardent, ils refont des exercices avec jusqu'à ce qu'ils l'aient vraiment approprié et après, ils passent à un autre. Parce que sinon, en fait, il y a des gens qui, on a vu des élèves qui arrivent, ils ont cinq mots, ils répètent, ils répètent quinze fois, vingt fois le mot dans la journée et le lendemain, ils prennent une nouvelle liste et à la fin de la semaine, ils se disent, ouais, j'ai vu plein de mots, j'ai vu 35 mots. Et si tu leur demandes c'est quoi, ils ne sont pas capables de te le dire. Ou alors, ils ne savent pas les utiliser correctement. Donc moi, je préfère qu'on le fasse lentement, mais qu'on le fasse de manière approfondie, comme ça, ça reste. Et puis, c'est vraiment cette idée de j'utilise le mot le plus possible dans ma journée. Quand j'envoie un message à ma bubble team, quand je parle avec mon partenaire de langue, voilà. Et après, je fais, c'est bon celui-là, celui-là, c'est bon, on est potes, je passe à celui d'après. Voilà. Je pense que l'intention de l'utiliser derrière est super importante. Et comme tu dis, en fait, il y a plein d'opportunités dans une seule journée où on peut placer le mot. Surtout si on se base sur les mots quotidiens et simples dès le départ, on ne devrait pas avoir du mal à les placer. Que si on part sur un mot, comme on disait, un peu éloigné, forcément, on n'a pas cette opportunité de l'utiliser. Et du coup, le cercle, le cycle, comme on disait tout à l'heure, est moins fluide. Mais si on fait, oui, un message, écrit, un vocal, une science MDL, logiquement, on va pouvoir l'utiliser et ça augmente encore la capacité à ce que ça reste en fait. C'est hyper intéressant ce que vous dites et ça m'inspire beaucoup cette phrase du, c'est la différence entre être productif et être occupé. Parce que c'est vrai qu'on peut apprendre plein de mots sur la semaine, comme vous l'avez dit, très bien, mais si à la fin, tu ne les maîtrises pas, ce n'est pas utile. Il vaut mieux en apprendre moins, mais à la fin, les connaître et pour aller mettre dans une phrase. Et c'est ça qui fait le gap entre ceux qui avancent vite et lentement, entre guillemets. C'est que ceux qui vont apprendre plein de mots, ils vont avoir l'impression d'aller vite, mais en fait, ce ne sera pas maîtrisé. Alors que si c'est comme un cours sapien, on dit, il faut courir lentement pour aller vite. Là, c'est exactement la même stratégie. Et petite précision pour le vocab, vous avez dit Bubble Teams, Bubble Teams, c'est quoi ? C'est des groupes de motivation au sein de notre programme Marathon d'Anglais que vous animez. Et MDL, c'est le Marathon des Langues. Voilà, les sessions en live avec vous. Donc trop intéressant, trop bien. Merci les filles, grosse pépite. Dites-nous dans les commentaires si ça vous parle, tout ça, si c'est des choses que vous mettez en pratique ou pas. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la... Avant de passer à la deuxième partie, parce que je suis sûre qu'on va nous demander mais j'ai trouvé tous ces mots, etc. On va vous donner une partie justement dans la deuxième partie de cette vidéo où vous allez pouvoir les répéter et même améliorer la prononciation des mots, etc. Et si vous voulez aller plus loin, dans le livre, le fameux livre Parle-Anglais en 6 mois, par 10 ans, vous avez des bonus avec les fiches dedans et vous allez retrouver tous les mots que vous trouverez en description de cette vidéo pour le commander. Deuxième partie de cette vidéo, coucou à tous ceux qui nous rejoignent pour jumper directement sur cette partie. Est-ce qu'on peut commencer par les mots, je pense, c'est plus utile, peut-être par des verbes ? Est-ce qu'on se prend une petite liste et on se dit vous nous faites un peu la prononciation et puis comme ça, on laisse un petit moment et les gens peuvent répéter et les intégrer ? Oui ! Voilà, allez, c'est parti ! Be, have, do, say, go, get, make, know, think, take, see, Be, come Want, look, use Find, give, tell Work, call I am late today I have five bikes There is so much to do today I need to say something important I am going to the swimming pool after this call I need to get a new laptop Tomorrow, I will make a cake Yesterday, I was thinking about you I need to take a break I need to take a break Would you like to come to the cinema with me ? I want to go on holiday Look, look It stopped raining I am using my new vocabulary I am using my new vocabulary Where is my phone ? I can't find my phone Can you give me the keys ? I need to tell you a story Today, I am working from home Can I call you later ? In this second series, I will make a mix of the frequent adjectives and the frequent adverbs Like that, you can see it in context Which is also an astuce to memorize And not just read the list Like that, a little bit Why ? Because your brain doesn't like when it's neutral It likes when it's a sense When it's a little emotion When it's a color And the nuance to your phrases That's why it's also interesting to learn with the phrases So, repeat Especially behind us The phrases that we say That the coaches use My cat is very old This building is quite new Sometimes I only eat a little bit I just bought my first house I always look very young I really enjoy my new house Sometimes I take the other path It's so good to see you I want to go first Eh bien, merci beaucoup les filles Ou je devrais dire Thank you very much C'était un plaisir de faire cette petite vidéo Cette nouvelle vidéo avec vous Ce nouveau concept D'ailleurs, dites-nous dans le chat Dans le chat n'importe quoi Dans les commentaires J'ai l'impression d'être en live là Dans les commentaires Ce que vous avez pensé de cette vidéo Si vous aimez ce concept Et s'il vous plaît Bah on en fera d'autres Avec les coachs Enfin moi j'ai passé un super moment J'ai adoré en tout cas C'était trop chouette On espère que ça vous aide énormément Et comme d'habitude N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne A liker A partager Ça vous prend 2 secondes De cliquer sur le petit bouton Juste en dessous Et ça nous aide énormément A aider encore plus de personnes Et comme d'habitude N'oubliez pas de télécharger La masterclass offerte Qui se trouve en description de cette vidéo Pour savoir comment parler anglais En 6 mois Et pas en 10 ans Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Ciao Bye bye See you soon Bye 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 bye